En présentation ce matin du bilan de l'exécution du plan de relance économique, un bilan jugé globalement positif, comme l'a bien souligné le Premier ministre, chef du gouvernement, Emmanuel Issoze Ngondé. Le compte rendu avec nos confrères de la presse de la primature. Adopté par le gouvernement il y a à peine un an, le plan de relance économique dont le rapport de sa mise en œuvre a été présenté au Premier ministre, chef du gouvernement, a connu des avancées considérables. C'est le constat fait par le patron de l'administration gabonaise, Emmanuel Issoze Ngondé, qui pense que l'exécution du PRE est globalement positive. La rencontre de ce jour participe de votre nouvel ordonnancement administratif tel que voulu par le chef de l'État. Elle traduit le principe de l'obligation de réédition des comptes, principe de bonne gouvernance auquel vous êtes astreint en tant qu'agent public. D'ailleurs, le président de la République, chef de l'État, rappelait cette exigence légale et managériale. Il insistait notamment sur la mise en place d'un système d'évaluation trimestrielle. Pour le Premier ministre, la réussite du plan de relance économique n'est pas une option, c'est un impératif. D'où son invite à l'ensemble des agents de l'État et tout particulièrement ceux exerçant des responsabilités de niveau stratégique à relancer la marche administrative de manière plus rigoureuse, a conclu Emmanuel Issoze Ngondé. Notre pays, le Gabon, traverse certes une période critique, mais les progrès appréciables que j'ai relevés démontrent la suffisance qu'il est possible de la surmonter. J'attends alors de vous plus de mobilisation, plus d'implication, plus d'ardeur, plus de volonté, plus de créativité et plus d'ingéniosité dans la mise en œuvre de ce plan. Dans cet exercice de communication, le Premier ministre a relevé l'action des partenaires financiers internationaux, le FMI et la Banque mondiale. Toutefois, signe le Premier ministre, le tour à la confiance des bailleurs de fonds et la réduction du déficit gétaire global ne doit pas occulter le fait que les objectifs sont loin d'être atteints.